Jean-Marie Cuny, bonjour. Oui, bonjour. Merci de nous recevoir dans ta belle bibliothèque. Nous venons te voir aujourd'hui pour la sortie de ton livre, Le Lorrain Barès, qui est publié aujourd'hui même aux éditions du Verbe Haut. Donc je suis le premier qui a le ouvrage bien. Et voilà, on aurait voulu savoir un peu ce qui t'a donné l'envie d'écrire ce livre. Il y a beaucoup de choses sur Barès qui sont parues à son époque et qui sont parues ensuite, et puis peut-être qu'ils vont paraître désormais pour le centenaire. Mais Barès le l'aura et il n'y avait rien du tout. Alors on peut être reconnaissant à Philippe Barès qui lui a publié il y a 50 ans je crois, ses cahiers. Et dans les cahiers de Maurice Barès, alors là il est question de La Lorraine à quasiment toutes les pages. Donc il revendiquait vraiment son identité Lorraine et puis ça a été mis de côté parce que c'est un nationaliste français. Mais non, il était aussi nationaliste Lorrain. Et c'est assez intéressant dans ton livre, c'est qu'on voit que dans ses discours, dans ses textes qui des fois n'ont rien à voir avec La Lorraine, il va quand même placer sa chère Lorraine. Oui, bien sûr. Il parle par exemple de personnages comme Victor Hugo, qui est d'origine Lorraine. Il parle de Claude Gelé d'Ile-Lorrain aussi, qui est le plus grand peintre du XVIIe siècle. Et parce qu'il allait souvent visiter sa maison à Chamagne. Il parle de Jeanne d'Arc parce qu'il rêvait de faire un ouvrage sur Jeanne d'Arc en Lorraine. Ça n'a jamais été fait. Je ne crois pas qu'il ait même écrit une ligne. Ah si, il a écrit beaucoup justement dans ses cahiers-là. Donc j'ai repris certains de ses textes à ce sujet. Plus tes commentaires et puis tes impressions. Oui, il faut un peu de commentaires, oui. Est-ce qu'on pourrait dire aussi que Maurice Barrès, c'est un peu le lien quand même avec La Lorraine et La France quand même ? Est-ce qu'il a réussi à faire ça ? Oui, oui, oui. Il considérait La France comme un amalgame des différentes provinces. Il était assez d'accord avec Charles Maurras à ce sujet, mais ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde comme on dit aujourd'hui. Maurras était royaliste avant tout et Barrès acceptait toute l'histoire de Lorraine. Les beaux moments, les mauvais moments, la révolution, etc. Donc il faisait un tout avec l'histoire. Donc la Lorraine entre dans ce tout. Et quel était son lien ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la Lorraine est allemande. D'autres qui disent que la Lorraine est française. Comment est-ce qu'il explique ça à Maurice Barrès ? Oui, mais les gens sont ignorants de l'histoire, évidemment. Il y a eu la guerre de 1870. Il en parle beaucoup. Il est intervenu à cette époque. Donc la guerre de 1870, la conclusion de cette guerre, c'est qu'une partie de la Lorraine et de l'Alsace s'est retrouvée annexée au Reich allemand. Mais lui dit bien que la Lorraine, à un moment donné, est devenue française. Il explique comment. Et qu'il n'est pas question de renier le côté français de la Lorraine. C'est quand même ce qu'il dit. Bien sûr, oui. Et puis bon, beaucoup d'Alsaciens et de Lorra ont opté pour la France, sont venus en France. Mais tous ne pouvaient pas venir, abandonner leur métier, abandonner la ferme, abandonner les familles. Donc ils sont restés. Ils avaient l'esprit français, sans doute. Mais ils sont restés dans leur pays, sur place. Et donc, dans ton ouvrage, il y a aussi des choses intéressantes, notamment les illustrations, avec des choses qui, personnellement, moi, je n'avais jamais vues ailleurs. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es allé piocher tous ces documents ? Je n'en sais rien. J'ai un tas de bouts de papier que j'accumèle pendant des années. Parce qu'il y a des choses qui viennent de ta collection personnelle, finalement. Oui, quasiment tout, à vrai dire. Si, peut-être pour terminer, qu'est-ce que tu penses des polémiques dont on a parlé, juste avant d'enregistrer ? Maurice Barès serait un odieux antisémite ? Oui, mais toutes ces étiquettes sont assommantes, vraiment. Parce que, bon, en plus c'est faux. À l'Assemblée nationale, Barès siégeait à gauche, avec les socialistes. Alors, donc, on oublie ça aussi. Non, non, Barès avait des idées nationales, avait des idées loraines. Mais il s'écartait de toutes les polémiques idiotes. Il était ami avec un opposant, il était ami avec Jean Jaurès. Il était le premier, quand il a eu cet assassinat odieux, il était le premier près de Jean Jaurès. On le voit bien, quand il réussit à instaurer Jeanne d'Arc comme une figure nationale, il accepte les trois côtés royalisme, catholicisme, mais aussi républicain. Oui, oui, ce n'est pas banal. Donc, la fête nationale de Jeanne d'Arc, qui date de 1920, a été réalisée grâce à Maurice Barès. Donc, il y a deux fêtes nationales en France, le 14 juillet et la fête de Jeanne d'Arc. On peut souhaiter bonne lecture à tes lecteurs habitués. Oui, j'espère qu'ils seront satisfaits. Ils peuvent toujours me contacter s'ils ont des choses à dire, ou à me reprocher, ou à pour dire, si on veut. Bonne lecture à tout le monde. Le livre est disponible dès maintenant dans toutes les bonnes librairies, en Lorraine et ailleurs. Et Jean-Marie, on te retrouve bientôt. Bien, à bientôt. Tu as autre chose à dire sur le Lorrain Barès ? Il y aurait beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses à dire sur Barès. La preuve, on en a fait un livre. Le bluff. J'aiудобé. J'ai disputé sur le Grédomamy ! D'accord ? Auqué ? Je m'ai fait ceballage. J'aiіт attention.